pour ma part je vais m'occuper de la partie énergie de la partie chauffage et de la partie programmation à savoir que notre serbe doit être autonome et doit respecter le développement durable donc l'autonomie et le respect des développements durables sont nos priorités le problème c'est que parfois ces possibilités entre un trop gros prix c'est qui aspecte le développement durable donc nous avons dû choisir des possibilités des moyens possibles qui ne respectent pas le développement durable malheureusement donc pour commencer nous allons commencer par la partie énergie on peut la découper en trois parties la partie alimentation la partie stockage de l'énergie et la partie création de l'énergie donc la partie alimentation sert à montrer réellement l'importance de l'énergie dans notre serre donc en montrant tous les moyens qui sont alimentés par l'énergie électrique dont la carte Arduino les capteurs la lumière avec les ampoules le système de ventilation l'arroseur automatique et la pompe donc l'énergie permet de faire fonctionner vraiment toute la serre ensuite pour créer l'énergie nous avons la centrale hydroélectrique les centrales thermiques la centrale nucléaire les panneaux photovoltaïques et les éoliennes donc nous en avons choisi deux les panneaux photovoltaïques et les éoliennes parce que contrairement à la centrale thermique et la centrale nucléaire ils respectent le développement durable nous n'avons pas choisi la centrale hydroélectrique tout simplement parce que elle nécessite très souvent le besoin de l'homme et c'est très compliqué à l'installer ensuite pour la partie stockage de l'énergie nous allons utiliser le raccordement au réseau électrique plus une batterie donc le raccordement au réseau électrique ne pollue pas il n'y a pas de perte et il ne coûte rien c'est vraiment un plus par rapport à presque toutes les batteries ensuite les batteries nous avons choisi la batterie au plomb à GE la simple différence avec toutes les autres batteries c'est que soit elle ne pollue pas comme la batterie au lithium et la batterie nickel ou soit elle permet d'être utilisée vraiment sur tout le temps contrairement par exemple la batterie au plomb ou celle là cette batterie a une utilisation sporadique donc ensuite nous allons passer à la partie chauffage donc la partie chauffage il y a cinq moyens possibles la chauffage au pétrole le chauffage au gaz le soleil et le chauffage électrique donc nous avons choisi évidemment le soleil parce que c'est naturel et respecte largement le développement durable et la partie chauffage parce que le chauffage à l'électrique le chauffage électrique ne pollue beaucoup moins que le chauffage au pétrole et le chauffage au gaz environ d'après future assurance 35% de gaz a été serré en moins ce qui est quand même énorme ensuite la partie le moyen géothermie nous ne pouvons pas l'utiliser parce que c'est vraiment trop cher voilà malgré que ça respecte le développement durable c'est vraiment trop cher donc ensuite là nous avons la partie programmation la partie programmation voilà elle sert vraiment uniquement à rendre laser autonome par exemple nous avons utilisé la carte arduino qui est vraiment un moyen très facile coûte vraiment pas beaucoup et qui est là pour les codages simples comme c'est exactement ce que nous avons besoin en plus il n'y a pas beaucoup d'inconvénients il permet de coder les capteurs qui eux vont relever les informations et reléguer s'il y a un problème pour résoudre ce problème comme par exemple si capteur d'humidité dit envoie à une information comme quoi il n'y a plus assez d'eau la serre va automatiquement nous pouvons vous rajouter que le programmer les capteurs c'est vraiment très facile grâce au codage de la carte arduino